A 33 ans, Sébastien a réalisé son rêve de devenir agriculteur. Pourtant, titulaire d'un bac et d'un BTS agricole, il n'était jamais parvenu à s'installer. On a essayé, on a monté des dossiers, j'ai déjà essayé de m'installer, mais les banques étant tout seules, même en achat, c'était des trucs très compliqués à monter. On a essayé, ça n'a pas été accepté, donc j'ai continué à travailler sur d'autres exploitations. Pour réaliser ses projets d'élevage en bio, il lui fallait au minimum 20 hectares de terres agricoles. Il fait appel à l'association Terre de Liens. Il lui a dit, écoute, il y a des terres à vendre, tu es candidat, tu as besoin de t'installer, on va faire fonctionner Terre de Liens. Et voilà, donc, il a bâti son projet, ça a été présenté au conseil d'administration de Terre de Liens, qu'il a validé. L'association, par le biais de sa société foncière, a acheté les terres et les loups en fermage aux jeunes agriculteurs. Quoi qu'il arrive, Terre de Liens restera propriétaire de ces terres. On ne veut pas que la terre retourne sur le marché et on veut que quand le jeune qui a été installé s'en va, soit il s'en va quand il a choisi de le faire ou à sa retraite, eh bien cette terre va continuer à permettre de produire de l'alimentation. Depuis, le jeune agriculteur est venu renforcer un groupement agricole existant dont les produits sont commercialisés en vente directe.